on sait que l'intégrale de moins 1 à 3 de f de x et dx est égale à moins 2 et que l'intégrale de moins 1 à 3 de g de x dx est égale à 5. Et ensuite, on nous demande de calculer cette intégrale-là entre moins 1 et 3 de la fonction 3f de x moins 2g de x dx. Alors évidemment, pour faire ça, on va devoir utiliser les propriétés de l'intégrale qu'on connaît. La première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'ici, on a une différence de deux fonctions. On a une première fonction ici, u de x qui est 3 fois f de x et une deuxième fonction ici, v de x qui est égale à 2g de x. Et ce qu'on sait, c'est que quand on a une somme ou une différence de deux fonctions, on peut couper l'intégrale en deux. Donc plus précisément, je vais t'écrire la propriété ici pour te la rappeler, on sait que l'intégrale entre a et b de u de x plus ou moins une somme ou une différence de deux fonctions, donc u de x plus ou moins v de x dx, et bien ça, c'est égal à l'intégrale entre a et b de u de x dx plus ou moins l'intégrale entre a et b, toujours, de v de x dx. Alors évidemment, ici, si on a un plus, on aura un plus ici aussi, et si on a un moins ici, on aura un moins ici aussi. Donc cette propriété-là, il faut vraiment la connaître. L'intégrale d'une somme ou d'une différence de deux fonctions, et bien c'est la somme ou la différence des intégrales de ces deux fonctions. Alors ici, on va pouvoir l'appliquer, puisque c'est vraiment le cas dans lequel on est, et du coup, ce qu'on obtient, c'est, alors, d'abord, l'intégrale entre moins 1 et 3 de cette fonction-là, u de x, mais je vais l'écrire directement comme ça, c'est 3 fois f de x dx, moins, puisque ici on a un moins, l'intégrale entre moins 1 et 3 de v de x, qui ici est 2 fois g de x dx. Alors à ce stade-là, il y a quelque chose qu'on peut remarquer, c'est qu'à chaque fois, en fait, la fonction qu'on intègre, c'est une constante multipliée par une autre fonction. Et ce qu'on peut faire, c'est faire sortir ces constantes-là, celle-là du signe de l'intégrale, et celle-là aussi du signe de l'intégrale. En fait, la propriété qu'on utilise dans ce cas-là, je vais te la rappeler ici, c'est que l'intégrale entre a et b d'une constante k, multipliée par une fonction u de x dx, donc l'intégrale entre a et b de k fois u de x dx, et bien c'est k fois l'intégrale entre a et b de u de x dx. Ça, c'est vrai pour n'importe quel nombre k réel. Il faut que ce soit une constante, et dans ce cas-là, tu peux faire sortir la constante du signe d'intégration. Donc ici, ce que je vais faire, alors je vais prendre des couleurs, ici, cette partie-là, et bien je vais la réécrire comme ça, c'est trois fois l'intégrale entre moins 1 et 3 de f de x dx. Ensuite, j'ai un moins qui est là, et puis cette partie-là, je vais la réécrire comme ça, c'est deux fois l'intégrale de moins 1 à 3 de g de x dx. Et là, tu vois, on a presque terminé, puisqu'on s'est ramené à des intégrales dont on connaît les valeurs. Cette intégrale-là, ici, c'est l'intégrale de moins 1 à 3 de f de x dx, et ça, on sait que c'est égal à moins 2, on nous le donne ici, donc ça, c'est moins 2. Et puis cette intégrale-là, l'intégrale de moins 1 à 3 de g de x dx, on sait qu'elle est égale à 5, on nous le donne ici, donc ça, c'est 5. Donc, finalement, cette intégrale-là, eh bien, c'est 3 fois moins 2, c'est-à-dire moins 6, moins 2 fois 5, c'est-à-dire moins 10. Donc, c'est égal à moins 6 moins 10, ça fait moins 16. Et voilà, on a terminé. Ça, c'est la valeur de l'intégrale qu'on nous demandait de calculer. Sous-titrage Société Radio-Canada